Alors, sur les éléments factuels, tels qu'ils apparaissent de manière constante aujourd'hui, je pense qu'on peut confirmer la version qui a été déjà donnée dans cette affaire, c'est-à-dire que ces personnes, en fait, avaient pour projet de commettre des vols dans des véhicules. C'était ça le but, s'ils voulaient, de leur démarche initiale. Dans ce cadre-là, ils sont donc tombés sur le véhicule qui était occupé par M. Barré, puisque M. Barré s'était assoupi dans son véhicule. Donc, ils ont commencé à fouiller le véhicule, dans l'espoir d'y trouver des objets, ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont trouver le téléphone portable, ils vont trouver la carte bleue de M. Barré. Ils vont interrompre la fouille du véhicule pendant quelques minutes, parce qu'ils vont voir passer un véhicule de police qui fait une ronde, puis ils vont revenir quelques minutes plus tard pour terminer la fouille du véhicule. Et là, donc, ils décident de donner la mort à M. Barré en l'étranglant. Donc, il y en a un qui va se positionner. Ils vont se positionner sur le siège arrière, et avec un pull, ils vont donc pratiquer une manœuvre de strangulation. Ils vont également utiliser un fil de batterie qu'ils vont trouver dans le coffre de la voiture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501